bonsoir tout le monde donc petite vidéo ce soir pour essayer d'expliquer avec mes mots et en restant assez simple la différence qu'il y a entre un mode mecha et un mode électro avant de passer sur ce sujet je voulais dire un gros merci à Sayadina qui m'a fait un petit coup de pub on va dire sur son numéro de facebook ça m'a méchamment surpris puisque du coup j'ai eu dans l'après midi une vingtaine d'abonnés et il y a 77 vues sur ma dernière vidéo donc ça m'a un peu fait halluciner mais bon ça fait super plaisir ça ça motive pour la suite et en tout cas un gros gros merci à elle pour son petit coup de pouce et j'espère que du coup j'arriverai à toucher un maximum de personnes surtout des débutants pour pouvoir leur filer un petit coup de main bon on va passer en gros plan pour détailler un peu les différences qu'il y a entre un mecha et un mode électro voilà parce que dans la pape vous allez certainement entendre au début quand vous commencez on vous parle de batterie égaux de et après de mode donc un mode c'est ça quoi donc on va se voir ça en gros plan allez c'est parti j'en ai profité pour ressortir mais mes premiers modes pour vous expliquer ce qu'est un mode en fait donc je vous ai ressorti les anciens vous rigolez je vous ai ressorti le vamo et je vous ai ressorti le cassant en mode méca et le vamo c'est un mode électro donc un mode qu'est ce que c'est parce que dans quand on commence la vape on entend souvent parler ce qui est un petit peu normal de batterie et après il ya des personnes qui parlent de mode donc les modes c'est ça s'écrit m o d c'est ni plus ni moins un tube en métal ça peut être il peut être fait en cuivre il peut être fait en stainless steel ou en acier inoxydable il peut être fait en laiton après ça c'est vraiment pour le côté design de la chose après pour moi on va commencer d'abord par le par le mode électro on verra le mode méca après donc le les modes ils existent en format tube comme ça mais il existe aussi en format box un petit peu comme 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 l'histique que je vous ai présenté lors de la de ma dernière vidéo qui ressemblait un petit peu à une à une boîte bon les les modes en général sont plus gros que l'histique donc ça je vous en ferai voir un plus tard donc un mode je disais que c'est donc un en général un format tube et il ne fonctionne pas comme la batterie tout tout simplement non c'est simple aussi mais il faut insérer un accu dedans en fait c'est pas c'est pas une batterie intégrée c'est à dire que si l'accu est mort vous le jetez vous en racheter un autre et votre mode pourra continuer à fonctionner à contrario si la batterie ne fonctionne plus il n'y a pas grand chose à faire donc ça c'est poubelle non voilà donc là ça ça fait partie d'un avantage des modes donc le mode à l'intérieur le mode électro vous allez voir c'est vide il ya juste un petit contacteur dans le dans le fond ça se voit pas trop mais bon bref il ya un petit contacteur qui est relié à une à une électronique dessus il ya un un plot pareil que sur la batterie c'est après c'est le même principe le dessus l'avantage du mode électro comme comme sur l'aistique d'ailleurs parce que c'est une petite batterie électronique c'est que ça vous permet de gérer vos réglages j'entends par réglages vous avez la possibilité de vaper en watts vous avez la possibilité de vaper en volts les modes électro vous permettent de mesurer la valeur de votre résistance c'est à dire pour voir à combien de ohms est votre résistance un peu comme un comme un haut mètre il vous permet aussi d'avoir la en permanence le niveau de votre accu c'est à dire si l'acusse l'acusse vide à chaque fois que vous que vous vapez et en appuyant un petit peu le même genre que pour l'aistique d'abord je l'allume voilà que je vais mettre bien comme il faut une petite mise en point ça serait bien donc là si j'appuie longtemps voilà ma batterie mon niveau de batterie est de 4,1 volts donc ça c'est super agréable de savoir la batterie en pleine charge en général enfin en général non c'est quasiment tout le temps elle fait 4,2 donc là je sais pertinemment que ma batterie et qu'on est pleine quoi ça je suis tranquille pour l'un moment après ce qui est super important et enfin appréciable quand on vape sur sur un mode électro c'est que la la vape est constante c'est à dire du début à la à la décharge totale de votre accu vous n'allez pas sentir de baisse en fait c'est vous allez vaper à 15 watts 15 watts tout le temps par exemple et et après votre accu va être mort vous pourrez plus atteindre ses 15 watts même votre 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 mode va s'éteindre quoi alors qu'un mode méca vous allez sentir la baisse au fur et à mesure vous aurez moins de moins de patate en fait au fur et à mesure que la cuve à se décharger ça cette sensation sur un mode électro vous l'avez pas après le point qui pour moi l'un des plus importants sur ces modes électro c'est la sécurité c'est à dire que sur un mode électro si vous faites votre votre propre vos propres résistances il est possible que vous fassiez une erreur de montage et du coup que votre atomiseur se met en court circuit lui il va vous le dire il va vous prévenir attention il y a quelque chose qui va pas arrête tout de suite un mode méca ça va pas ça va pas vous prévenir voilà c'est un peu plus sécuritaire de vaper sur un mode électro à mon avis du moins quand on débute voilà c'est peut-être plus prudent de commencer sur un mode électro qu'un mode méca après c'est voilà ça va un petit peu en lien avec le sujet du méca qui vient après le mode électro c'est lui qui va s'adapter à votre résistance c'est à dire si vous faites une résistance de 0,8 ohms vous la montez dessus ou vous montez une résistance de 2 de 2 ohms si vous lui demandez 15 watts il va vous donner 15 watts voilà c'est il va pas chercher à comprendre il va tout il va régler lui même les écarts pour que vous ayez la vape que vous voulez donc voilà un petit peu le le tour des pour le mode électro donc maintenant on va passer au mode méca allez c'est parti allez maintenant on va attaquer donc le le mode méca qui est le cassant je vous le démontrer après pour vous faire voir un petit peu ce qu'il ya dedans donc comme je vous disais quand j'ai clôturé pour les modes électro je vous disais en fait que sur un mode électro c'est le mode qui fasse qui va s'adapter à votre résistance sur les modes méca c'est l'inverse c'est à dire que sur un mode méca c'est vous qui devez adapter la valeur de votre résistance pour avoir la vape que vous voulez c'est d'ailleurs pour ça que les modes méca sont souvent décrits comme des modes un petit peu spécifique pour les atos reconstructibles parce que c'est vous qui allez faire votre résistance pour avoir la vape que vous voulez parce que si vous amusez à mettre une résistance à deux hommes sur un mode méca ça va être la vape va être très 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 molle quoi enfin s'il va pas y avoir de patates à contrario si vous mettez une résistance de un homme là dessus vous allez sentir que ça va avoir beaucoup de pêche au départ ça va être vous allez vite voir les différences en faisant vos résistances vous même de comment comment la faire pour avoir la vape que vous voulez d'où quand même l'intérêt de de connaître un minimum la loi de ohm enfin moi je la connais pas particulièrement mais je sais que j'aime cette vape là je me mets en général je fais ma résistance en général à un homme et je passe aussi bien en méca qu'en électro donc ça au moins et si je me mets un bon accu je sais très bien qu'à un homme enfin j'aurais pas de soucis quoi voilà donc après dans un mode méca on est d'accord les avantages que je donnais à l'elec c'était qu'il y avait des réglages dans un mode méca il n'y a aucun réglage puisqu'il y a zéro électronique dedans après oui c'est pareil à aucun moment vous allez pouvoir voir votre ce qui vous reste en batterie enfin en accu parce qu'il y a rien quoi il n'y a pas de petit afficheur il y a rien du tout le seul la seule chose qui va vous dire que votre accu descend c'est la vape c'est vous allez sentir une baisse au fur et à mesure d'une baisse de patate parce que votre accu se décharge au fur et à mesure et pourra envoyer moins au fur et à mesure d'ailleurs si on s'amuse à garder son accu même si on sent encore c'est que ça baisse on risque de une sur décharge de l'accu et ça les accus en général ils n'aiment pas ça c'est à dire que sur le long terme si vous amusez à décharger votre accu à fond votre accu même s'il est de bonne qualité il va pas faire long feu ça c'est réglé c'est pareil un mode méca dedans il y a zéro sécurité c'est à dire si vous montez vous même votre résistance vous faites une connerie il ya un court circuit vous le vous allez pas le voir parce qu'il va pas vous prévenir la seule chose qui va vous prévenir si vous allez sentir dans votre main que c'est chaud et la fin si suivant la chaleur bien sûr c'est vite faites quelque chose c'est où vous enlevez la cul vous balancez votre mode mais si vous sentez que votre râteau devient très très chaud stop 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 de suite ça après c'est je vous dis pas que ça va vous péter dans la main mais ça peut arriver donc faites très attention si vous voulez vous mettre au mode méca ça fait partie ça fait partie des des règles attention attention voilà parce qu'il ya zéro sécurité je vous disais que dans un mode électro il y avait un minimum d'ampérage de base sur le mode électro là le minimum d'ampérage c'est celui de votre accu c'est à dire si vous prenez un accu avec je sais pas 20 ampères il faut pas vous amuser à monter une résistance et au final que ça fasse un amperage supérieur à 20 ampères enfin c'est j'ai pas les bons termes techniques je suis pas technicienne non plus mais faites attention quoi vraiment après là pour moi la seule sécurité qui peut y avoir dans un mode méca il ya à l'époque ça existait je suis pas si ça existe encore c'était des vapes fuse c'est à dire ça on mettait en bas du suivant les modes on mettait un petit fusible ni plus ni moins enfin rond et en fait dès qu'il y avait un problème de court circuit c'est le fusible qui pétait et ce qui fait que ça faisait plus ça faisait plus contact ce qui fait que ça coupait l'arrivée du jeu et du coup il y avait une sécurité c'est pareil dans un mode méca on peut y insérer ça ça existe encore mais bon il ya pas grand monde qui s'en sert on peut insérer ça 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 s'appelle un kick c'est alors je sais voilà donc ça c'est un kick est en fait c'est un tout petit module électronique qui nip ni moins transforme votre mode méca en mode électro voilà bon après c'est pas non plus une super électronique mais ça marche bien et ça fait une petite protection qui n'y a pas sur le mode méca nul quoi voilà donc ça moi je sais que j'aimais bien vaper avec le kick maintenant franchement c'est un peu moins mais je sais que je l'ai et si un jour j'ai envie de revaper avec ça mais je ferai peut-être une vidéo pour pour le kick plus tard donc voilà j'ai un petit peu parlé de tous les points concernant le mode méca maintenant je vais vous le démonter pour vous faire voir effectivement il s'agit bien d'un simple tube en métal donc ça c'est cette partie là en fait ça s'appelle le le switch c'est le bouton ni plus ni moins qui vous permet d'actionner le circuit en fait c'est dès que vous appuyez ça comment je peux vous faire voir ça quand vous appuyez en fait ce petit là dans le fond là au milieu il ya un petit plot et ce petit plot dès que vous appuyez dessus va venir en contact avec le cul de la queue voilà hop en appuyant ça va venir en contact donc cette partie là ça va se mettre en contact et comme ça sera vissé on est d'accord cette partie là sera en contact avec le haut du mode voilà et ça ça fera ça sera votre circuit en fait donc ça c'est le switch le bouton au même titre que lui un huile le switch c'est ça voilà sur les modes électro donc la sécurité pour pas que le que le mode se déclenche si vous pouvez l'éteindre 1 2 3 4 5 la sécurité sur le mode méca pour pas qu'il se déclenche par exemple quand vous le posez sur la table quand vous le mettez dans un sac dans une poche c'est sûr pas mal de mode méca il ya des cd des bagues de verrouillage en fait c'est à dire que là mon bouton hop si j'appuie il s'enfonce il fonctionne et si j'active la bague de verrouillage juste à tourner comme ça je l'amène jusqu'en buté ce qui fait que là là je peux rien faire donc là même si c'est dans ma poche et que ça appuie dessus à aucun moment il va y avoir contact et c'est une sécurité voilà je crois que c'est la seule sécurité qu'on peut avoir dans un mode méca nu comme ça donc ça le côté switch on en a parlé donc on va se le démonter vous faire voir un petit peu là c'est un petit peu long à démonter parce qu'en fait il s'agit d'un mode méca qui est télescopique je vous ferai voir à quoi ça sert tout à l'heure voilà donc à l'intérieur mais il n'y a rien il n'y a rien à part un filetage voilà c'est tout ce qu'il y a donc voilà donc dedans il ya juste un filetage en fait mais il n'y a rien d'autre c'est juste un rondin de métal voilà un tube pas un rondin banane là c'est pareil il n'y a rien du tout à part le plot qui est en contact avec le dessus là où on vient brancher la la taux le pyro donc ça c'est bon après c'est les soit mode méca ou mode électro en général il ya tout le temps voilà vous allez voir vous allez voir j'ai vite dit vous voyez là ces petits trous là là en fait ces trous sont là pour en cas de dégazage de l'accu c'est à dire si l'accu dégaze ma foi les gaz vont pouvoir s'échapper ça va pas ça va pas comprimer jusqu'à exploser donc c'est bon s'il ya un souci ça va pouvoir s'échapper sur le mode et là que c'est pareil il est là il est en bas ça c'est un trou de dégazage aussi voilà concernant le mode méca oui là donc là je vais vous faire voir juste ce que c'est qu'un mode télescopique voilà donc télescopique c'est qu'en fait vous pouvez mettre autant une batterie 18 650 vous allez fermer hop et aller jusqu'à la la butée hop et voilà votre mode si je mets un ato là ça va fonctionner on va le faire d'ailleurs on va pas faire que si je voulais pour rigoler je vous ai remonté le proton par contre un proton que normalement tout à l'heure j'ai pris la résistance à 2.2 vous allez voir comment c'est ça envoie pas quoi ça 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 marche mais c'est ça envoie pas beaucoup quoi mais ça marche donc voilà donc là vous pouvez voir que ça marche avec un accu 18 650 et l'avantage du télescope c'est qu'après on peut mettre toutes les tailles à dire j'enlève mon 18 650 je mets un 18 490 ou 500 je le mets et du coup bien sûr il ya beaucoup plus d'espace donc hop faut réduire l'espace on met le bas ça c'est l'avantage du télescope hop je mets les petits proutons que j'avais pas vêté dessus depuis au moins deux ans ça marche après j'avais donc là on a mis on a essayé avec celle là on a essayé avec celle là avec celle là dans la moque ça marche aussi quand on peut mettre vraiment tous les modèles en 18 quelque chose dans un là du coup on réduit encore on remet le switch et là il devient tout petit votre votre cassant vous avez vu les petites vape que ça fait ça fait 5 points non ça marche mais ça envoie pas voilà ma résistance est à la 2.2 quoi c'est pas fait pour les mécas 2.2 ça va envoyer uniquement la la puissance à aucun moment ça va booster quoi ça va envoyer uniquement la puissance de la queue et la queue 2.2 ohm il n'aura jamais assez de patates pour envoyer ça donc voilà on va faire l'essai sur le 20 mots vous allez voir ça va envoyer beaucoup plus un donc le va mot c'est pareil lui il n'est pas télescope le va mot mais le côté positif c'est que voilà si je met une 18 650 il ya des petites extensions comme ça qui se vendent et ce qui fait que je peux passer en 18 650 si j'ai envie voilà vous voyez la différence enfin ça envoie déjà plus parce que c'est c'est prêt un mode mécan n'est pas prévu pour pour une résistance qui est un autre voilà là j'ai fait exprès de prendre un pro tank avec une résistance à 2.2 pour vous faire voir la différence entre les deux quoi c'est c'est pas du tout prévu pour un là voilà le va mot envoie beaucoup plus parce que justement il doit je sais pas si boost ou si régulage je suis pas haut je suis à 9 watts donc si je monte je suis à 10 voilà ça envoie quoi mais ça envoie donc voilà pour la différence et ce qu'est un mode méca ou électro maintenant j'ai certainement oublié dire beaucoup de choses c'est pour moi mon conseil on va dire que si vous êtes débutant c'est mieux vraiment de commencer sur un mode électro parce que voilà justement il ya tout ce qui est sécurité même si vous faites une bêtise vous lançant dans le reconstructible il va vous prévenir quoi alors que si si vous êtes sur un mode méca ça va pas le faire mais pour moi c'est pour le début vaut mieux commencer sur un mode électro après vous pourrez très bien vous mettre sur un mode méca ça ça empêche rien mais il faut vraiment être conscient de ce qu'on fait quand quand on vape sur un mode méca et encore plus actuellement puisqu'il ya des modes méca qui existent en format box où il ya deux accus comme ça dedans donc ça a une certaine puissance donc du coup si vous vous manquez ça va pas pardonner après je suis peut-être un peu alarmiste vis-à-vis des modes méca c'est pas je ne veux pas vous faire vous effrayer vis-à-vis des modes méca à loin je veux juste vous mettre en garde voilà faites attention à ce que vous faites si vous vapez sur un mode méca bon mais sur ce je vais vous dire à bientôt passez une bonne soirée je vous souhaite une bonne vape et une petite barre histoire de vous dire au revoir et voilà allez c'est parti bonne soirée à tous personne dans le monde ne marche même pas et même si la terre est ronde on ne se rencontre pas les apparences et les préférences ont trop d'importance acceptons les différences c'est vrai pour le tout tu sais pour le tout c'est vrai pour le tout pour faire un monde bon